Mort de Mélanie Wey, la journaliste a succombé à une maladie fulgurante à seulement 36 ans. Le journal Libération est en deuil. L'ancienne correspondante à Beyrouth du quotidien s'est éteinte à l'âge de 36 ans. La journaliste a rendu son dernier souffle à l'hôpital, en succombant à une maladie fulgurante. C'est une triste nouvelle annoncée par le journal Libération. La journaliste Mélanie Wey s'est éteinte à l'âge de 36 ans des suites d'une maladie fulgurante, comme l'a rapporté le quotidien dont elle était l'ancienne correspondante à Beyrouth. Elle a ainsi rendu son dernier souffle le 9 février dernier, dans un hôpital parisien. Sa disparition est un choc pour tous ceux qui l'ont connue et ont eu la chance de travailler avec elle. Les échanges entre elle et la rédaction internationale, au téléphone ou par message, étaient rapides et efficaces. Pleine de ressorts et de ressources, Mélanie était à la fois réactive en cas d'actualité chaude et créative pour des reportages au long, sur des sujets variés, a déclaré Libération, avant d'expliquer que Mélanie Wey était installée à Beyrouth de 2013 à 2019 afin de traiter les sujets touchant le Liban autant pour la presse écrite qu'audiovisuelle. Le monde du journalisme en deuil après la mort de Mélanie Wey C'était une fille que rien n'arrêtait, toujours pleine de projets, passionnée par ce qu'elle faisait, engagée, pleine d'empathie, généreuse et aussi irréprochable dans son travail, a confié son confrère Thomas Abgral, un ancien correspondant de Libération. Alors qu'elle collaborait également pour la Libre Belgique, RTL, Médie 1, BFM TV, France 24 ou encore TV 5 Monde, Libération révèle qu'elle s'était installée au Qatar en 2019 pour travailler sur un site francophone lancé par le groupe Al Jazeera, avant de rejoindre son compagnon à Madrid et de plus tard, apprendre sa maladie. Mélanie Wey avait décroché un master d'histoire de la construction européenne à Paris 4, avant de se lancer dans une formation de journalisme à l'ESJ Lille et Montpellier. C'est en tant que journaliste web pour le site Yveline 1ère qu'elle avait débuté sa carrière qu'elle a poursuivie en tant que reporter après un coup de cœur pour le Liban, en rendant une visite à une amie en 2013. Un parcours admirable que n'oublieront jamais tous ses confrères.